T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut Arriver level 1000 en moins de 3 heures Obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Tout est dans la description, je vous laisse checker Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Concernant un level 1000 très spécial Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de likes Voilà l'objectif étant les 1000 likes à chaque fois Maintenant vous connaissez et également de nouveau, avant d'attaquer le sujet J'avais une petite chose à dire, c'est vrai que par rapport à la dernière vidéo Beaucoup des abonnés fidèles me disaient Ouais, LD, on connait les rageux, etc Tu devrais plutôt les oublier et plutôt mettre en avant ta communauté fidèle Et c'est exactement ce que je vais faire Désormais, en fait, à chaque début de prochaine vidéo Pour toute personne qui activeront et mettront un like sur la vidéo N'hésitez pas à mettre un petit screen Et vous me le mettez sur Twitter, arrobas loctetout Vous me montrez tout ça Et en fait, à chaque début de vidéo, je vous mettrai Et puis je vous mettrai une petite dédicace, etc Je ferai également pour les personnes qui ont fait des dons Et que je n'avais pas rajouté pendant un petit moment Je suis vraiment désolé, étant donné que je joue très peu à Call of Ces derniers temps Enfin, ces derniers temps, ça va faire plus de 5 mois Que je dois jouer très rarement à Call of Duty Mais bon, autant, voilà, également les remercier, etc Parce que c'est vrai que pendant un bon petit moment Je ne vous ai pas assez remercié, etc Et c'est un bon petit moyen, justement, également De remercier ma communauté qui me suit et qui me soutient Merci encore Et on va tout de suite attaquer ça par rapport à la prochaine vidéo Voilà, donc j'ai pu finir ma petite introduction Désormais, on va attaquer le vif du sujet Aujourd'hui, on va attaquer concernant quelqu'un Qui a réalisé deux fois l'impossible Alors pourquoi je vais dire deux fois l'impossible ? Parce que impossible, peut-être pour certaines personnes Ça serait peut-être un peu trop fort, etc Comme terme Mais en fait, c'est concernant quelqu'un Qui a réussi à monter deux fois le level 1000 Sur son même compte Alors non, il n'a pas fait de restat Mais je pense que vous connaissez peut-être la personne Parce que c'est un YouTuber assez connu Dans la communauté francophone Etant Othergun Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il l'a fait deux fois ? Et pourquoi je dis réaliser l'impossible ? Il faut savoir que durant la première année de Call of Duty Black Ops 3 La première, je dis vraiment la première année Je ne dis pas l'ensemble Première année Il y avait vraiment très peu de level 1000 Et même moi, étant donné que je jouais énormément à Call of Duty Black Ops 3 Lors de la première année Je suis arrivé level 1000 Il me semble, je vais vous dire vraiment dans les alentours Au mois d'avril Et je crois que j'avais déjà 30 jours de jeu Donc pour tout vous dire, c'était déjà énorme Bon, il faut aussi dire qu'à un moment donné Je n'avais pas du tout monté les prestiges C'était vraiment pas mon kiff Et c'est vrai que dès que j'ai vu qu'il y avait une probabilité Qu'il y aurait de nouveau des nouveaux levels sur Call of Duty Black Ops 3 Je me suis dit pourquoi pas me lancer Je suis monté jusqu'au prestige 4 ou 5 Et là justement, c'est là où Activision a annoncé Qu'il y aura des levels 1000 sur Call of Duty Black Ops 3 Alors que le level maximum serait le level 1000 Donc c'est vrai que je suis arrivé level 1000 Au mois d'avril, mai, un truc du genre Et en fait, quand je suis arrivé justement level 1000 Sur Call of Duty Black Ops 3 Et en fait, j'étais limite un des seuls Et c'est même pour ça qu'on me traitait de No-life, gros geek, etc Enfin, peu importe les termes que tu veux Et c'est vrai que comme normalement je jouais beaucoup à Call of Duty Black Ops 3, il y avait vraiment très très peu de level 1000 Et le faire en une année Croyez-moi, il faut beaucoup jouer Faut beaucoup jouer Et donc Ozorgan, lui, après avoir joué à Call of Duty Black Ops 3 Et être arrivé level 1000 En plein milieu de deuxième année Call of Duty Black Ops 3 C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Infinite Warfare est sorti Et étant donné qu'il n'est pas fan de Call of Duty Infinite Warfare Il n'a pas touché à Call of Duty Infinite Warfare Et il est resté sur Call of Duty Black Ops 3 Et bien, en plein live Malheureusement, il a été banni Alors, sans aucune raison valable Puisqu'il nous le dit en vidéo Au cas où je vous montrerai un petit extrait Où justement, c'est quand même assez bizarre Donc, sachant qu'il s'est fait restat Il a décidé de retourner Refaire tout simplement le même parcours Et redevenir level 1000 Sur Call of Duty Black Ops 3 Bon, déjà première des choses à dire Chapeau J'ai envie de dire Parce que c'est quand même assez bizarre On va dire De recommencer de nouveau Faire un level 1000 Moi, personnellement J'aurais jamais eu le courage D'essayer de retourner level 1000 Je pense que J'aurais été restat J'aurais joué jusqu'au level 55 Et pas plus Je me serais Je serais resté Level 55 Parce que c'est un truc C'est pas possible Ça prend des jours de jeu Vous imaginez pas à quel point Ou sinon, franchement J'aurais fait comme lui J'aurais décidé de faire un groupe de 6 Rien à full blocage de spawn Jusqu'à que je retrouve mon level 1000 Non, parce que c'est vrai Qu'à un moment donné Monter level 1000 Et se faire restat Sans aucune raison valable C'est quelque chose quand même D'assez horrible encore Tu vois Personnellement Si t'as fait quelque chose de mal Je dis une bêtise T'as fait, je sais pas Level 1000 Mais tout d'un coup T'as fait de l'XP bot Pour X ou Y raison Et tu te fasses bannir Et tu recommences level 1 Franchement, c'est compréhensible C'est totalement compréhensible Mais que tu fasses rien du tout Et justement Ça c'est le gros problème d'Activision C'est que Quand quelqu'un te signale En fait Ils ont pas de réel contrôle C'est depuis En fait Depuis Advanced Warfare Que c'est ainsi En réalité Ils n'ont pas de réel contrôle J'ai déjà vu des personnes Franchement Qui étaient pas très bons Sur Call of Duty Advanced Warfare Et en fait Qui disaient qu'ils faisaient Du river boost En soi Et c'est juste Qu'il était pas exceptionnel Et en fait Il s'est fait bannir Voilà Il s'est fait vraiment bannir Et en plus A une époque Pour ceux qui s'en souviennent Sur Call of Duty Advanced Warfare Il y avait une méthode Pour défoncer ces statistiques Pour affronter que des noobs Etc Donc il fallait arriver Vers quoi ? Vers 0.1 0.2 de ratio Et forcément Tu tombais face à des gens Qui ne savaient pas du tout jouer Pour justement Essayer de faire de la performance Sur AW Système que je n'ai absolument Jamais fait J'ai toujours détesté Ce système là Enfin bref Là dessus Et c'est vrai que Il y a des gens Qui ont été bannis Sur Advanced Warfare Justement parce qu'ils utilisaient Ce système là Ce système justement Qui avait pour but De se suicider Ouais C'était vraiment Se suicider Pour obtenir justement Les statistiques Qu'il fallait Pour affronter des noobs Voilà Au cas où Petite anecdote là dessus Et donc Après je pense que vous connaissez Other Gun Pour ceux qui ne connaissent pas Un youtubeur De plus de 50 000 abonnés On a eu les 50 000 à peu près En même temps Qui est connu On va dire Au niveau du Spawn Trap Etc Au cas où je mettrai Sa chaîne en description Pour ceux qui veulent la voir Etc Si tu es un grand fan De Spawn Trap Ou de Spawn Kill Intensif Je t'invite à aller voir Sa chaîne Etc Il met de la news Sur Call of Duty Ou World War 2 Etc C'est vrai que moi Je ne m'en occupe pas du tout Et en plus Niveau statistique Alors je vais vous mettre Sa première partie Et ensuite Je vous mettrai Sa deuxième partie Étant donné que la première partie Sans le reset Et après le reset Là dessus Et se dire quand même Est-ce que vous Dans l'espace commentaire Alors ça c'est vraiment Quelque chose Que j'aurais bien voulu savoir Si vous faites reset Votre compte level 1000 Supposons que tu sois level 1000 Ou supposons Tout simplement Que tu as un gros prestige Que tu es peut-être Prestige 9, 8 On te reset ton compte Est-ce que tu aurais le courage De de nouveau Remonter tous les prestiges Sur Call of Duty Black Ops 3 Vraiment Parce que C'est un truc Que personnellement Je ne pourrais pas faire Franchement Je ne pourrais pas Refaire ça Parce que je n'ai pas la foi De me dire en tête Bon il faut que je remonte tout Etc Et surtout Je pense Franchement Je pense Que si mon compte Avec plus de 1000 nucléaires Se fait reset Je crois que je péterai un câble Franchement Je vous le dis tout de suite Je crois que je péterai un câble Parce que C'est un truc Tu vois Genre c'est mon compte C'est mon premier compte J'ai jamais fait de restart Sur un compte J'ai jamais fait de second compte Sur Call of Duty Black Ops 3 C'est vrai que A l'heure actuelle Si je m'amuserais A faire un nouveau compte Sur Call of Duty Black Ops 3 J'aurais plus de 4 5 d'euros Je pense que j'aurais quasiment Je dis quasiment Un peu moins Les statistiques de Zyrox Je pense parce que Au début de Call of Duty Black Ops 3 Même si Je m'amusais à faire Certaines choses Il est vrai que Je jouais beaucoup en solo Et que c'était On va dire Assez compliqué le solo Dès le début Sachant que Je me mettais en demi Et que de temps en temps J'aime bien faire le con Oui c'est vrai J'aime bien faire le con Etc Mais si je veux vraiment M'amuser à bien Tryhard le jeu Je pense que j'aurais Des énormes statistiques Sur Call of Duty Black Ops 3 Mais de nouveau Gros GG à Other Gun Parce qu'il faut le faire Il faut avoir la motivation Il faut se dire Que justement T'avais moyen On va dire T'avais moyen D'éviter tout ça Et malheureusement La personne s'est fait bannir Écoutez Ça peut arriver Il faut faire très attention C'est pour ça que Sur Call of Duty Black Ops 3 Évitez genre des logos Je suis un hacker Etc Parce qu'il y a des personnes Ils ont aucune morale Je vais tout de suite vous dire Elles ont aucune morale Et pour Tu peux te faire strike Pour rien Sur Call of Duty Black Ops 3 Et c'est vrai que Pour l'instant On va dire que J'ai eu cette chance J'ai eu cette chance De ne pas me faire bannir Bon Quoique Il semblerait que J'ai reçu quelques lettres Un peu spéciales D'Activision Disant que Justement Il y avait des À un moment donné J'avais reçu des Des plaintes Pour X ou Y raison Et qu'ils ont quand même Ils ont quand même fait gaffe Bon c'était à l'époque aussi De Call of Duty Black Ops 2 Mais c'est vrai que A l'époque de Call of Duty Black Ops 2 Il faisait beaucoup plus attention Ça je vous le dis tout de suite A l'époque de BO2 C'est vrai que Quand tu envoyais Une Comment ça s'appelle Une Une plainte Envers un certain joueur Tu ne te faisais pas tout de suite bannir C'est à dire qu'il y a quelqu'un Qui venait etc Et c'est vrai que maintenant Il n'y a plus Cette histoire de sécurité Concernant les comptes De certaines personnes Et limite C'est devenu On va dire Un peu n'importe quoi Et pourtant Certains vont me dire Ouais mais là au TED Tu sais que ça peut être Un peu le Spawn Trap Parce qu'il a fait Un peu de Spawn Trap Sur Call of Duty Black Ops 3 Alors sachez que A l'heure actuelle Il y a par exemple Un YouTuber Que j'aime très Que j'aime beaucoup Chez les américains Qui s'appelle Ghost Ninja Pour ceux qui Connaissent pas Je pense que Non je pense que Vous devez connaître Ghost Ninja Et en fait Par exemple En domination Il fait du Spawn Trap Avec un robot terrestre Mais c'est vraiment Un gros gros Spawn Trap Et il n'a jamais eu Un souci Et il l'est fait en live Il ne cache pas son pseudo Et il l'est fait en live Et il a eu Zéro problème Encore à ce jour-ci Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un maximum de likes De commentaires Et me dire de nouveau Qu'est-ce que tu en as pensé De cette vidéo Level 1000 Cette fois-ci Par rapport A un YouTuber Call of Duty Francophone La prochaine fois Également j'attaquerai De nouveau Un francophone Et la prochaine fois J'attaquerai cette fois-ci Un américain très spécial Dans un mode de jeu Très spécial Parce que C'est vrai que C'est un mode de jeu Qui a été complètement oublié Par la communauté francophone Et pourtant Il y a beaucoup Beaucoup de personnes Qui jouent dans ce mode là Voilà les gens C'était l'Octet Tour Moi j'ai qu'une chose A vous dire J'espère que vous avez Passé une bonne vidéo N'oubliez pas ce que Je vous ai dit En début de vidéo Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501